Avant de commencer, nous allons faire une minute de silence pour nos camarades qui ont disparu. Parce qu'il y a six étudiants qui ont disparu cette année. L'autre étudiant a été tué à Dakar. Il a soutenu ici, il est parti à Dakar, il est mort. Donc nous allons faire une minute de silence pour nos frères. On commence. Merci. On vous remercie tous et on va vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Quelle que soit la situation, on jour, nous tous, nous allons disparaître. Ça nous plaît ou pas, nous allons mourir. Aujourd'hui, si on fait le constat, certains se tuent, ils disent qu'ils vont se soucier de leur avenir. D'autres se disent, moi j'ai pensé à moi, c'est à nos camarades qui ont soutenu l'année passée. Deux étudiants, ils sont morts après avoir soutenu. S'ils ont dit, après le réussite, ils vont travailler, ils ne vont jamais travailler. Peut-être, je ne sais pas quoi dire, au niveau du paradis qu'ils vont travailler. Ils sont déjà partis, c'est fini. C'est ici sur Terre qu'on peut faire ce que l'on veut. En étant conscient de ce que l'on fait, la situation devient de plus en plus grave. La situation devient de plus en plus grave. Vous savez pourquoi ? Parce que le gouvernement a su que nous sommes des opportunistes. Nous pensons en nous. On ne pense pas à la masse qui est derrière nous. On pense à chaque personne, on pense à lui-même. C'est ça le point de fondamentale qui se soutient. Notre attitude qu'on a, c'est la même attitude que les ministres ont. C'est la même réflexion qu'ils ont. C'est la même pensée qu'ils ont. Ils pensent à eux, à construire des salles avant qu'ils pensent à nous. Aujourd'hui, ils travaillent pour nous. Nous, les délégués qui sont là, on travaille pour vous. Si nous, on ne vous considère pas, qui va vous considérer ? Personne. Donc c'est la situation qui nous pousse. C'est difficile. Quand on parle, les gens se disent, s'il vous plaît, on se coutouaille. Ce qui est difficile, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que vous vous acceptez ce que nous, on accepte. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que vous croyez que nous, on est là pour vous. Certes, il y aura des différences entre nous. Il y aura des gens qui vont parler. Nous, quand on est à Réunion, on se bat entre nous. Mais quand on est là, on est des frères, on va se battre. Quand on est dans nos cendres, on a des crêles. Mais quand on sort dehors, on est des frères. Quand cette première année soit impactée, c'est tout l'université qui est impacté. Quand une seule personne est impactée, moi, je suis impacté. Aujourd'hui, nous sommes les pères de famille. Si on a un point de vous nourrir, qui va vous nourrir ? Donc on a l'obligation de se mettre devant vous pour vous dire qu'on a un point de vous nourrir. Mes chers frères, on n'est pas dit à Dakar pour rencontrer le ministre d'Enseignement supérieur. C'était difficile. On a discuté avec lui. C'était très difficile. Il nous a dit qu'il va nous accompagner. En revient, ils nous disent qu'il va nous payer 5 mois 4600. C'était très difficile. Maintenant, ce qu'on va vous dire, aujourd'hui, silence ! Nous allons faire la grève, nous allons étudier. Nous allons réclamer, nous allons continuer à étudier. Nous, on se bat chaque nuit ici. On va continuer à se battre pour trouver des solutions. C'est le problème fondamental de nos gouvernants. Tant qu'on ne brûle pas, ils ne nous répondent pas. Donc, on est obligé de passer à la vie de supérieur. La personne qui se sent malade, il n'a qu'à aller dormir. La personne qui ne va pas la volonté d'aller, il n'a qu'à se préparer. Et je vous donne des informations claires que vous comprenez. La majorité des étudiants qui, quand on a prédit l'attrape, qu'on a mené en prison, ce sont des étudiants qui ne partent pas en grève. En rentrant, ces deux, qu'on est pleins que les bastons. Moi, on ne veut que les attrape, qu'on est pleins que les bastons, plus. Maintenant, nous, on va partir en grève. Ce qu'ils veulent, on a qu'à rentrer. Mais tant que la question n'est pas réglée, nous allons étudier, nous allons partir en mouvement. Les deux-là vont partir ensemble. En secours ! Je vais essayer d'entrer dans les détails. L'université à centre-sec de Ziegenchor, en termes d'infrastructures, on est faible. En termes de capacité de restauration, on est faible. En termes de paiement de bourse, on est faible. Finalement, qui sommes-nous ? C'est la France ! C'est la France ! C'est la France ! C'est la France ! Camarades ! Camarades ! Pour ces accompagnements, les cycles qui sont impactés, licence 3, master 2, 60 ans, Première année, vous êtes impactés. Deuxième année, vous êtes impactés. Coctorants, vous êtes impactés. En fin de compte, l'université est malade. Vous savez pourquoi ? Pas plus qu'un mois. Les étudiants de Dakar ont réclamé les accompagnements. Ceux de Thiers ont réclamé les accompagnements. Ceux de Saint-Louis ont réclamé les accompagnements. C'est une saloupe, on réclamé les accompagnements. Tous gagnent de cause. L'université, à son secte de Ziegenchorp, réclament ces accompagnements. Ils nous disent non. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que juste, il y a tout simplement une discrimination. Nous avons obtenu nos pocs au même pied d'égalité que ces gens. Le respect, on la mérite. C'est à nous d'imposer le respect. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté de parler avec ces gens. Ça ne restait qu'à la décision de l'Assemblée. On ne va même pas rencontrer le président. Mais on est obligé de le faire. Parce que nous avons posé une bien-formation pour vous nourrir de cette bien-formation. Mais cette fois-ci, les gens sont saliers. Mais pourquoi on vous a délogé ? C'est parce qu'on ne peut plus subir ces tensions. Parce qu'on ne peut plus subir à nous seuls ce combat. Nous le réclamons pour vous, pas pour nous. Merci camarades, l'union fait la force. Aujourd'hui, nous allons brûler. Nous avons décreté, 72 heures, le GST, le GST, l'eau, la nouvelle, elle s'écoute ! Écoutez ! Écoutez ! Camarades, il s'agit de bourse et c'est très sensible. Maintenant, pour vous accompagner par rapport à ça, nous allons marcher gratuitement pendant 72 heures. Et nous allons commander à partir d'aujourd'hui, notre mouvement, 24 heures non renouvelables. Est-ce que vous avez bien compris ? À partir d'aujourd'hui, il y a 24 heures non renouvelables pour tout ce qui est pédagogique. Et 72 heures non renouvelables pour tout ce qui est JST. C'est-à-dire que pendant trois jours, nous allons manger gratuitement. Et pour aujourd'hui, nous allons brûler pendant 24 heures le temps de l'éternet, une haute de tentation. Merci.